Salut à toi cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de 1922, un film adapté d'un roman de Stephen King et réalisé par Zach Hilditch, avec Thomas Jane que j'ai pas reconnu une seule fois durant le film. L'histoire raconte comment Wilfrid, incarné par Thomas Jane, va avouer le meurtre de sa femme. Et s'il l'avoue, c'est parce qu'il a l'impression que depuis quelques années, elle est en train de le hanter. Et c'est une production Netflix. 1922, c'est pas extraordinaire, c'est pas non plus mauvais, je dirais juste que c'est correct. Et je dirais même que c'est correct avec des idées plutôt intelligentes. Et donc je vais commencer par ça tout de suite. Ce qu'il y a d'intelligent dans ce film, c'est que pour de l'épouvante horreur, où en fait, comme dans la plupart des Stephen King, on est entre est-ce que c'est du fantastique ou est-ce que c'est dans la tête du gars, pour le coup, on travaille le hors-champ. Voilà, un truc qui n'existe plus vraiment dans le cinéma d'horreur épouvante aujourd'hui. Bonjour James Wan qui fait des jumpscares et qui fait depuis 15 ans la même chose. Bonjour, 95% des films massivement distribués, en tout cas dans les cinémas, qui travaillent toujours de la même manière, c'est-à-dire tu sais au moment où tu vas sursauter, et donc comme ça, au moment où tu sursautes, tu regardes ta copine ou t'ocopote d'à côté, tu fais, ah 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 ah, moi aussi j'ai sursauté, toi aussi t'as sursauté. Ouh là là, ça fait peur. Sauf que c'est pas ça la peur. Et donc dans 1922, la peur passe par l'imaginaire, parce que le mec a compris que l'imaginaire était beaucoup plus puissant que ce qu'on pouvait te montrer à l'image. Alors bien sûr, dans l'image, il y a des choses qui sont un peu gores, c'est-à-dire il y a quand même le meurtre de la femme, il y a des corps en décomposition, mais c'est très rare. C'est très rare, parce que le principe de ce film, c'est le hors-champ. Et le hors-champ, il passe par plusieurs mécanismes. C'est-à-dire qu'un personnage va aller dans une pièce, et la caméra va se trouver au coin du couloir qui donne accès à cette pièce, et avance progressivement vers cette pièce où se trouve le personnage. Donc il y a un côté voyeurisme, sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière la caméra. Et parfois, ce qui est intéressant, c'est que tu te dis, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Il ne se passe rien. C'est ça qui est fort. C'est qu'en fait, avec ce hors-champ, avec cette caméra intrusive et en mode voyeurisme, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est derrière cette caméra, un peu à la manière d'Evil Dead, par exemple. Au tout début du premier Evil Dead, par exemple, il y a cette caméra qui, en mode travelling, on sent que c'est une entité. Et bien là, dans ce film, c'est pareil. On a l'impression que c'est une entité, mais ça ne veut pas dire que c'est une entité. Et ce qui nous permet de basculer, justement, de se demander si on bascule dans le fantastique ou si on bascule dans le psychologique, c'est que l'immersion du spectateur est assez rapide. Tout simplement parce que le personnage principal, incarné par Thomas Jane, donc Wilfried, s'adresse directement à nous. Il s'adresse à nous par le biais d'une lettre. Et donc, par le biais d'une lettre, ça veut dire qu'il ne s'adresse pas directement à nous. Donc, si vous voulez, la lettre, c'est une sorte de mécanisme pour ne pas briser le quatrième mur. Et ça, c'est plutôt compliqué à faire. Je pensais, par exemple, quand j'ai regardé le film, comme ça se passe à la campagne, et qu'il y a certains plans qui m'ont parfois fait penser à Terrence Malick. Ce n'est pas du niveau de Terrence Malick, mais il y a des choses qui y ressemblent. Notamment un coucher de soleil à un moment, avec les nuages qui sont rouges, avec le champ de blé, etc. Enfin, de maïs, pour le coup. Et j'ai pensé aux moissons du ciel. Et les moissons du ciel, dans ce film, il y a le personnage d'une gamine qui, en fait, fait des interruptions en voix off. Et elle te parle directement à toi. Et moi, ça me pose problème, parce que je suis à fond dans le film, et d'un coup, tu as une gamine, en plus, qui est insupportable, ça m'énerve. J'ai toujours envie de lui mettre des claques à chaque fois que je l'entends parler. Et elle commence à te parler à toi. Et donc, du coup, tu sors du film. Des poules, c'est pareil. Des poules, en plus, il y a un regard caméra. Mais là, c'est vraiment dans la volonté de briser le quatrième mur. Avec 1922, il n'y a pas cet effet-là. Parce que cet effet, il est renforcé par le fait que, d'emblée, on te dit que, quand il te parle à toi, en fait, il écrit une lettre. Donc, ce n'est pas directement qu'il parle à toi. C'est pour te parler directement à toi, de manière extra-diégétique. Mais dans la diégèse, voilà, il écrit une lettre, tout simplement. Et puisque je parle des personnages, il y a quand même un petit bémol. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas assez de travail sur la psychologie des personnages. Je prends l'exemple des 30-35 premières minutes. Alors déjà, les 30-35 premières minutes, il y a un truc qui est assez paradoxal. C'est que tu te dis, elles sont trop longues. Et en même temps, tu te dis, il n'y a pas assez de choses. C'est-à-dire que, elles sont trop longues parce que, tu sais que ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer après avoir buté sa femme. Or, les 30-35 premières minutes, il n'a pas encore buté sa femme. Donc, ça veut dire qu'après, il reste une heure pour le reste de l'histoire. Donc là, tu te dis clairement, ça ne sert à rien. Tu pourrais penser que ça va servir à quelque chose parce qu'on te présente les personnages. Sauf que, la relation entre les personnages, elle n'est pas assez bien travaillée. C'est-à-dire que, ok, il a un mobile pour buter sa femme, etc. Tu comprends pourquoi il veut la buter. Mais tu ne comprends pas pourquoi il en arrive jusque là. Alors là, il y a deux choses qui s'opèrent. La première, c'est le côté fantastique parce que Wilfried te parle d'une bête intérieure chez l'humain qui le pousse à faire un meurtre, comme s'il y avait quelque chose de paranormal là-dedans. Mais d'un côté, comme c'est aussi ancré dans le rationnel, tu ne comprends pas pourquoi il va jusque là. Surtout qu'au début du film, la femme est présentée comme quelqu'un d'assez doux, qui aime sa famille, qui leur fait de la bonne limonade, qui a l'air d'aimer son fils, etc. Et puis, à un moment, tu as une autre scène. Ok, elle est bourrée, mais elle n'a pas besoin d'être bourrée pour être comme ça. Elle méprise la copine de son gamin. Elle dit que tous les pécores, tous les mecs de la ferme sont des gros débiles. Limite consanguins, illettrés, tout ce que tu veux. Elle, elle veut aller à la ville. Donc, elle méprise vraiment tout cet univers dans lequel son mari, lui, se sent bien. Et son fils se sent bien. Donc, voilà, il y a un basculement comme ça d'une scène à une autre. Et tu ne comprends pas comment, pourquoi on te la présente bien. Et pourquoi, d'un coup, on la présente complètement autrement. Donc, les 30-35 premières minutes, j'ai trouvé qu'il y avait un gros problème. Parce qu'elles n'étaient pas très utiles en soi. Je pense que 10 minutes, un quart d'heure pour présenter les personnages, c'était assez suffisant. Surtout qu'avec le peu qu'il raconte, ça ne servait à rien d'étaler sur 30-35 minutes. Et puis, ben voilà, il y a un problème de développement des personnages. Et ce développement de personnages, après avoir buté sa femme, on retrouve le même problème. Ok, on comprend que la relation avec son fils se dégrade, ça c'est normal, on comprend tout à fait. Mais on ne comprend pas pourquoi il bascule peu à peu dans ce sentiment de... Enfin, on le comprend, c'est juste que le film ne nous le montre pas. Disons que le film ne t'explique pas. Il ne t'explique pas ça. Il ne t'explique pas pourquoi un mec qui a buté sa femme va tout de suite se sentir un peu parano, notamment à cause des remords ou ce genre de choses. Ça, ce n'est pas présenté dans le film. Donc du coup, tu as l'impression que le personnage n'est pas assez développé, et tu ne comprends pas pourquoi il tombe peu à peu dans le trou, au fond du trou. Tu ne la vois pas, cette montée de folie, etc. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même un problème au niveau du développement des personnages. Mais c'est plutôt bien rythmé. Et je pense que le rythme, il joue aussi beaucoup sur le fait que tu as envie de le suivre, ce personnage. Parce qu'il t'accompagne dès le début du film. Et une dernière chose aussi que je voulais ajouter, c'est que si vous n'aimez pas les rats, ne regardez surtout pas ce film. Tout le long, j'ai pensé à Mamie Twink, parce que c'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube et qui est hyperphobique des rats. Alors, je ne vous dis pas, il fait de l'exploration de bleu-cosse et tout, et le gars, il flippe des rats, quoi. Il a bien choisi son créneau, lui. Et donc, si vous n'aimez pas les rats, n'y allez pas. Ne le regardez pas, parce qu'il y a ça tout le long du film. Donc, en résumé, c'est un film, 1922, voilà, c'est un film qui est bien travaillé sur son hors-champ, qui te fait flipper pour rien. Moi, j'ai flippé pour rien. Je me disais toujours, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. En fait, il ne se passait rien, je me faisais des gros flips tout seul, parce qu'à cause du hors-champ, je me faisais mon film moi-même. C'est ça le truc, c'est que si tu te fais ton film toi-même, tu iras toujours plus loin que ce que le réalisateur va te montrer, par exemple, dans un Conjuring ou autre. Et donc là, ouais, voilà, le hors-champ est super bien travaillé. Je pense déjà que rien que pour ça, il faudrait le voir. Après, au niveau du rythme, il y a un petit problème, mais comme tu aimes bien le personnage, enfin, comme tu es intrigué par le personnage, tu as envie de le suivre, il y a un problème au niveau du développement des personnages quand même. C'est ça qui est paradoxal, c'est que tu as envie de suivre ce personnage, mais il y a quand même un petit souci de développement. Donc voilà, c'est un film assez moyen, mais je pense qu'il est intéressant pour cette question du hors-champ, parce que je trouve que c'est de moins en moins bien traité, voire pas traité du tout, si ce n'est pour te claquer un jumpscare derrière, sauf que là, c'est pas du tout le but. Là, c'est vraiment de te foutre dans l'angoisse et de monter dans l'échelle du jeu flippe pour rien, alors qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc si j'avais une note à lui donner sur top 250, ce serait pas mal. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, ce serait juste pas mal. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que moi, ça m'intéresse quand même, la question du hors-champ, est-ce qu'elle a fonctionné sur vous, est-ce que vous avez aimé suivre ce personnage ? Moi, c'est quand même un truc qui m'intéresse vraiment, la question du hors-champ dans le cinéma d'horreur actuel, parce qu'il est de moins en moins présent. S'il y a un film qui travaille, mais de manière géniale, le hors-champ dans l'épouvante horreur, la dernière fois que j'ai vu un film comme ça, et je peux vous le proposer, mais sans hésiter, il faut vraiment le voir, c'est un film de 2014, ça s'appelle It Follows, et ce film, il te fout dans l'angoisse totale, notamment par le hors-champ, tu ne sais jamais ce qui se passe, et même quand la créature est face caméra, qu'elle touche des personnages qui est face caméra, elle est invisible, c'est-à-dire qu'elle est quand même hors-champ, elle est hors-champ même quand elle est en action devant la caméra, et ça, c'est super intelligent. Donc, voilà, 1922, c'est cool, It Follows, c'est un chef-d'oeuvre. Voilà, c'est... Je n'ai pas plus de choses à dire, quoi. Si vous avez vu It Follows, pareil, dites-moi ce que vous en avez pensé, j'avais fait une vidéo il y a très très longtemps, mais elle est assez dégueulasse au niveau de la caméra et tout, mais je pense que je vais quand même mettre une fiche. Donc voilà, 1922, c'est un film pas mal, n'hésite pas à commenter, à liker aussi la vidéo si elle t'a intéressé, puis à la partager si tu veux faire découvrir le film, et puis moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut ! Sous-titrage ST' 501